L'art n'est plus la question Aujourd'hui, au début du XXIe siècle, il y a des gens, y compris des artistes, qui disent que l'art n'est plus la question. Joseph Peuys, par exemple, a écrit un livre dont le titre est « Par la présente, je n'appartiens plus à l'art ». L'art est apparu dans son concept très récemment. Le concept d'art est un concept extrêmement récent. Quand je dis extrêmement récent, je dis on regarde de la longue histoire de ce que nous appelons l'histoire de l'art, que nous faisons commencer à Lascaux, mais dont on pourrait, en tant qu'archéologue ou anthropologue, dire que ça commence même avant, vraisemblablement. On a des traces que de Lascaux, mais ça commence peut-être à l'époque de Néandertal, c'est-à-dire il y a deux ou trois cent mille ans. Nous appelons, nous, ça, l'histoire de l'art. Skira, le grand éditeur de livres d'art, a fait avec Georges Bataille un livre sur Lascaux, en disant « Voilà la naissance de l'art », c'est le titre du livre, « La naissance de l'art ». Mais en réalité, le concept même d'art, posé en tant que tel, comme une question, comme quelque chose qu'il va falloir interroger, ayant son autonomie, c'est un concept extrêmement récent. On peut dire qu'en gros, il s'établit vraiment au XIXe siècle. On va m'objecter que Diderot écrit des salons, etc. Certes, la peinture. Mais l'art, comme une question, de savoir qu'est-ce que l'art, quelle est son unité, qu'est-ce que c'est qu'être un artiste, qu'est-ce qu'une œuvre d'art par rapport à une œuvre d'artisanat, par exemple, ou une manufacturielle, manufacturière. C'est extrêmement récent. Et des gens pensent, je ne dirais pas que je le pense, je ne dirais pas que je pense le contraire, moi je ne sais pas très bien ce que je pense là-dessus, mais des gens pensent que c'est complètement dépassé de se poser le problème de l'art. Pour ma part, j'essaie de comprendre pourquoi aujourd'hui on peut penser comme ça, et pourquoi il faut faire droit à cette manière de penser, dont je dois avouer quand même, pour être très honnête, qu'elle me tente. Je tends quand même à penser que le nom même d'art est devenu un cache-misère pour éviter de penser les vraies questions esthétiques. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que dans les musées, ou dans les expositions, ou dans le travail qui se fait à travers ceux qu'on appelle des artistes, il n'y aurait pas de questions esthétiques. Je pense que c'est là que sont les grandes questions esthétiques. Mais je pense qu'elles sont aussi ailleurs, et qu'elles sont aussi ailleurs pour une raison qui n'a pas encore été véritablement bien médité, travaillé, projeté, exploré et exposé par les artistes eux-mêmes au cours du XXe siècle, ni même à ma connaissance, en ce début du XXIe siècle. La condition pour qu'un ménage, ou un individu, ou un groupe de gens adopte une marque de cigarette, un nouvel objet technique comme le téléphone portable, ou l'agenda électronique, une paire de bas d'un nouveau genre, ou quoi que ce soit d'autre, des chaussures avec une petite marque, par exemple celle de Nike, la condition de ça, c'est d'esthétiquement faire se répandre le produit, et donc c'est de franchir des barrières esthétiques. Ça c'est une nouveauté absolument considérable dans l'histoire de l'humanité. Parce que jusqu'au XIXe siècle, la sphère que j'appellerais plus largement qu'esthétique, symbolique, mais dont l'esthétique est une dimension de base, jusqu'au XIXe siècle à peu près, disons jusqu'au début du XIXe siècle, c'est la sphère de ce qu'on appelle l'éclair. Les gens comme moi, c'est-à-dire les gens qui ont passé une thèse, qui sont allés à la Sorbonne, ou bien qui sont des religieux, ou bien qui sont près des princes, ceux qui viennent raffiner l'oreille des princes, Mozart par exemple, ceux qui viennent raffiner l'oeil des princes, David ou Guateau, ou d'autres comme ça. Ces princes pouvant être des pontifs, des souverains pontifs, Michel-Ange, toute cette fantastique histoire de l'art, depuis Lascaux, à mon avis, a une fonction, comme le disait Georges Bataille, somptuaire. C'est-à-dire que l'art est là pour rien, gratis. C'est en plus, c'est en surplus, et c'est pour ça que l'art représente Dieu, ou le sacré, ou ce qui est au-delà. Dans les sociétés magiques, il n'y a pas de concept d'art, mais il y a une réalité artistique. Le travail esthétique des totems, des objets, y compris quand ils ne sont pas rituels, les objets usuels, qui sont surchargés, tous ces objets de symbolique, renvoient à quelque chose qui est bien au-delà de ce à quoi est destiné l'objet. Mettons un harpon qui sert à chasser les phoques, chez les lapons, il est tout ciselé. Pourquoi il est ciselé ? A quoi ça sert pour attraper un phoque ? A rien. Mais le facteur de harpon, il passe peut-être plus de temps à ciseler le manche qu'à fabriquer la lame. Parce qu'il faut que son geste ait un sens. Et que ce geste ne peut avoir un sens pour lui qu'à la condition de donner au phoque qu'il va tuer quelque chose de somptuaire. Un temps de travail pour rien. Parce que cet homme-là, il chasse le phoque, mais il sait que bien au-delà de la graisse du phoque, de la viande du phoque, et de la peau du phoque, il y a quelque chose qui est dans le phoque, qui ne se mange pas, avec quoi on ne fait pas de vêtements, avec quoi on ne fait pas d'huile pour se chauffer, ou pour s'éclairer. Mais qui est lié à lui, qui est de l'ordre de la vie, et qui est de l'ordre de quelque chose qui est incompréhensible, mais qui est magnifique. Et qui est le seul truc qui mérite de vivre. Qui donne le droit de vivre, y compris à ce phoque, et qui donne le droit au lapon de tuer le phoque pour continuer à vivre en mangeant le phoque. Un chasseur de phoque a une pratique esthétique. Il marque son harpon. Et cette marque, elle est absolument capitale. C'est ça qui lui donne une existence. Et pas simplement une subsistance. Un chasseur de phoque, c'est pas du tout un mangeur de phoque. C'est un homme qui existe en relation avec les phoques. Mais son souci dans la vie, c'est pas du tout de manger des phoques ou de tuer des phoques. C'est à travers la chasse aux phoques d'exister. Et de rendre hommage, disons, au monde, dans sa mobilité, à lui. A partir de la révolution industrielle, c'est-à-dire d'un processus technologique, c'est-à-dire à partir de la naissance de la technologie. Parce que la technologie, ça n'existe pas avant. Parenthèse, définition, j'appelle technologie la technique qui est produite de manière industrielle sur des modèles formels issus de la science. Aucun rapport avec le harpon du chasseur, de phoque. Je ferme cette parenthèse. A partir du moment où se développe la technologie industrielle, qui est l'apparition de ce qu'on va appeler d'abord le machinisme industriel. Et qui va faire passer de la production manufacturière, où certes, il y a des ateliers où il y a parfois des centaines d'ouvriers, mais qui travaillent à la main. Ou qui travaillent avec des machines, mais des machines qu'ils pilotent avec leurs mains. C'est-à-dire en laissant une trace de leurs mains et de leur singularité de facteurs, puisqu'on appelle ça des manufactures. Autrement dit, où ils laissent une trace de leur savoir-faire individuel. A partir du moment où on va passer à l'industrie de ce que Marx a appelé l'usine du prolétaire, où là, le prolétaire devient le servant d'une machine et il ne laisse aucune trace de lui-même dans l'objet. l'objet est devenu un produit d'une machine. On va voir apparaître une désindividuation de l'ouvrier, c'est-à-dire une déqualification esthétique de cet ouvrier, une standardisation de l'objet qui ne va pas être sans esthétique, loin de là, mais qui va être une esthétique d'un nouveau type, une esthétique qui n'est pas d'origine strictement humaine, une esthétique qu'on va appeler industrielle. Et au même moment, va se produire ce que le premier Hegel, puis Marx, puis Nietzsche, tout au long du XIXe siècle vont appeler la mort de Dieu. C'est-à-dire le devenir radicalement profane du monde et ça va être le développement des pensées socialistes ou du matérialisme, etc. C'est alors que va apparaître ce qu'on appelle l'artiste, à proprement parler, c'est-à-dire celui qui va signer en son propre nom et qui ne travaille pour personne, ni pour le pape, ni pour la cité, ni pour un commanditaire, mais pour lui-même. La figure la plus célèbre, c'est Cézanne. Mais Cézanne est précédée par Manet et par un certain nombre d'autres, de la croix étant un peu entre les deux. Et comme on l'a dit il y a quelque temps dans le journal Le Monde, Emmanuel de Roux en l'occurrence, l'art va se substituer à Dieu. Dieu étant mort, l'artiste va conquérir un pouvoir nouveau, une espèce de pouvoir non simplement séculier que peut-être Walter Benjamin va appeler un pouvoir fétichiste qui va être l'art comme substitut du religieux pour la bourgeoisie. Alors là va se produire un processus d'individuation nouveau, j'appelle l'individuation la condition de formation de l'individu, de l'artiste moderne, ce qu'on va appeler la modernité avec Baudelaire et avec un certain nombre d'autres, qui est essentiellement lié à l'apparition de la condition de l'homme moderne au sens de la condition de l'homme de la vie industrielle, des produits en série, de la fabrication des mégalopoles, de l'anonymat, etc. Et tout ça va se produire dans une relation assez fondamentale à la technique dans la mesure où au même moment apparaissent l'appareil photo, le phonographe, le cinématographe, etc. A partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, l'Occident, mais qui n'est plus simplement l'Occident chrétien, qui devient de plus en plus l'Amérique, a développé ce que de philosophes allemands, Horkheimer et Adorno, appelleront en 1947 les industries culturelles. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le capitalisme va s'emparer de la question du beau en disant c'est nous maintenant qui gérons le problème de l'esthétique. C'est nous qui allons produire du goût, qui allons fabriquer du goût. Ça n'est plus l'église, ça n'est plus la sphère politique. Les artistes, on va les contingenter dans des musées, dans des galeries et on va en faire un marché spéculatif pour nous les bourgeois qui avons encore un peu besoin de somptuaires qui ne servent à rien, mais pour les masses, maintenant l'industrie, c'est les grandes surfaces, c'est la publicité, c'est les grandes marques, c'est Nike, etc. C'est ce que certains ont appelé, et ce qu'il faut partager leur point de vue, vivre et penser comme des porcs. Mon ami Gilles Châtelet. Vous avez déjà vu ce que c'est, il y avait aussi Pasolini qui s'est beaucoup intéressé aux porcs, vous avez déjà vu ce que c'est que la distribution de la nourriture à des porcs. Si vous regardez comment ça se passe, ça ressemble beaucoup à un supermarché. Ceci va se développer et va créer une nouvelle époque esthétique face à laquelle s'entend qu'il se passe des choses sur ce plan-là, les Dadaïs, le Baos, les futuristes, mais aussi les cubistes, les fauves, etc. Et ensuite, tant d'autres, toutes sortes de mouvements vont tenter d'apporter des réponses. qui vont tenter de resomptuariser d'une certaine manière, se devenir radicalement profanes du monde. Et tout ça est extrêmement complexe. Mais ça va conduire, quoi qu'il en soit, de cette complexité, de cette richesse dont je ne peux pas du tout rendre compte ici. Parce qu'il ne faudrait parler que de singularité. À partir du moment où on veut rentrer dans cette complexité, il ne faut plus parler de l'art, de la peinture, du cinéma, mais de Cézanne, Godard, Fritz Lang, Proust, ce ne sont plus que des index. Ce n'est pas des ismes, ce n'est pas le fauvisme, le cubisme. Ça, c'est les catégories dont nous avons besoin pour vendre ça sur un marché de l'art parce qu'est-ce qui est apparu de nouveau ? C'est que l'art est devenu un marché. Et un marché qui, comme tous les marchés, va polluer la marchandise. parce qu'il n'y a pas de marché sans marchandise, mais la marchandise est souvent détruite par le marché. Qu'en faire ? Je reviens à des problèmes d'esthétique, cette fois-ci très basiques, la vache folle. Qu'est-ce que l'esthétique ? C'est d'abord manger, respirer, dormir, faire l'amour, s'habiller. Ça commence par là, l'esthétique. Comme dit Freud, ça commence par là, par le nez, chez les animaux. L'esthétique, c'est d'abord l'érotique. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau ? C'est une sublimation érotique. Comme je ne peux pas sauter sur toutes les femmes qui me plaisent dans la rue, je fais des tableaux. Je peins ces femmes, par exemple. Ou j'achète des tableaux. Je ne suis pas peintre, mais... Il y a des interdits. C'est en plus compliqué chez les hommes, puisqu'il n'y a pas de période de rute, donc j'ai toujours envie de sauter sur toutes les femmes. L'esthétique, chez nous les hommes, elle se déplace de la relation par le nez. Je ne vais pas flairer toutes les jolies femmes qui passent dans la rue, ça c'est ce que fait mon chien. Mais à une période particulière de l'année. J'achète des tableaux. Parce que je suis quelqu'un de civilisé, de bien élevé. reste que l'esthétique est une sublimation d'abord de fonctions érotiques et de reproduction. Autrement dit, je ne peux pas penser l'esthétique en dehors des fonctions de base de ce qu'on appelle la vie. Se reproduire pour pouvoir se reproduire, se nourrir et pour sous-nourrir à l'urgiter des choses, etc. Je crois que notre époque est une époque sur le plan esthétique absolument révolutionnaire. Quand je dis qu'elle est absolument révolutionnaire, c'est que premièrement, elle est technologique. Et quand je dis qu'elle est technologique, ça veut dire que l'industrie a pu s'emparer de l'esthétique à travers la reproduction machinique telle que la caméra qui est en train de m'enregistrer en ce moment même fonctionne et avec laquelle je peux faire des choses magnifiques. contre une certaine marchandisation des industries culturelles. Mais qui est quand même essentiellement un vecteur d'une industrialisation de la culture qui produit quoi ? Qui produit une société où s'opposent les producteurs d'un côté, les consommateurs de l'autre. D'un côté, il y a ceux qui font des images et particulièrement Hollywood ou encore Bollywood en Inde. En tout cas, des grosses machines de production et de reproduction. Et puis, d'un autre côté, il y a ceux qui les consomment à savoir non pas du tout les amateurs de cinéma, non pas du tout ceux que vise Walt Disney qui était un passionné quel qu'il puait de son idéologie du mouvement et de l'art du cinéma, du dessin animé. Mais ceux qui financent le cinéma à savoir les grandes compagnies industrielles qui ont besoin de vendre des comportements nouveaux. Buvez du whisky, consommer des cigarettes, etc. L'exemple que je donne toujours, bogarté, to bogart, ça signifie se comporter comme homme frais bogart. C'est le verbe qu'emploi fonda dans Easy Rider en disant à son copain arrête de cloper comme ça, de tirer sur le joint, de ne pas faire tourner la cigarette qui est en l'occurrence un joint. Tu es comme bogart, tu ne lâches pas ta cigarette. Pourquoi est-ce que bogart fume tout le temps ? Parce qu'il est financé par les fabricants de cigarettes, Philippe Morris et autres auxquels maintenant on fait des procès. On fait des procès à Philippe Morris, on a fait un procès à Laurent Fabius à cause du sang contaminé, bientôt on fera des procès aux architectes qui ont construit les cités HLM et on fait des procès à ceux qui distribuent de la viande qui vient d'Angleterre alors qu'il y a un interdit sur la vache folle comme par exemple cette chaîne de restaurants français dont j'ai oublié le nom qui en fait a affaire à une révolte esthétique. le petit peuple esthétique est en train de se révolter à la fois contre le non-art à ses yeux du XXe siècle parce que dans Dubuffet, dans Boyce, dans tout ça il ne se retrouve absolument pas il ne comprend pas de quoi il s'agit ça le rend malade. Aujourd'hui on prive le monde de cette capacité d'affirmation de singularité et on le prive de plusieurs manières on l'aliène en tant que consommateur et cette aliénation en tant que consommateur se fait par la technologie qui permet de séparer les producteurs d'un côté et les consommateurs de l'autre on le prive d'esprit critique on réserve cet esprit critique à ce qu'on appelle les critiques d'art qui s'adressent essentiellement à la bourgeoisie qui est de plus en plus restreinte parce que beaucoup de gens croient qu'ils appartiennent à la petite bourgeoisie en fait ils sont totalement prolétarisés eux aussi ont leur petite bagnole eux aussi sont des porcs dans leur petit supermarché ils croient parce qu'ils vont au musée etc. qu'ils échappent à ça mais pas du tout eux aussi ont des chaussures Nike et quand je dis ça j'ai rien contre les chaussures Nike je les trouve assez belles mais c'est pas ça le problème c'est le problème de ce que j'appelle la liquidation du processus d'individuation psychique et collective en quoi consiste le bien-être et tout ça cela produit un profond mal-être la mort en masse c'est le versant occulte invisible comme il y a une face cachée de la lune de l'art en masse de l'esthétique de masse de la massification de l'art c'est à dire de sa destruction quand je dis sa destruction peut-être que la destruction de l'art est une bonne chose je ne sais pas je fais partie des gens comme Nietzsche qui sont plutôt du côté de l'affirmation que de la négation c'est-à-dire que je crois que nous devons porter le devenir l'accompagner et l'affirmer je crois que nous ne pouvons pas repousser le devenir et l'empêcher de devenir mais je crois par contre que le devenir il faut le transformer en avenir le devenir n'est pas spontanément de l'avenir et je pense que la transformation du devenir en avenir est une question esthétique donc je crois qu'il faut repenser l'esthétique profondément et que cette repensée de l'esthétique passe par une pensée de la technique car finalement le nom grec de ce qu'on appelle l'art c'est techné les artistes qui tiennent le nom qui est le leur de l'art qui veut dire aussi la technique ont un rapport essentiel aux outils aux machines et à l'industrie je crois que le 20ème siècle a manqué cette réflexion sur sa relation à l'industrie malgré les futuristes malgré le Bauhaus malgré le design etc. on n'a toujours pas véritablement pensé cette relation et en particulier on n'a pas pensé que le grand capital investit aujourd'hui essentiellement dans l'esthétique ce qui fait aujourd'hui comme le dit très très bien Rifkin la puissance d'un groupe capitaliste c'est son esthétique c'est pas d'avoir des machines une puissance de feu des usines des mines etc. c'est même pas d'avoir de l'argent c'est d'avoir des idées esthétiques qu'est-ce que c'est que Nike on a accusé Nike d'être une entreprise non citoyenne parce qu'elle fait travailler des esclaves des enfants qui sont abominablement exploités etc. mais pourquoi est-ce que Nike fait comme ça parce que la fil de fil de Nike c'est de dire la seule chose qui vaille c'est le concept les machines tout ça c'est des emmerdements c'est des syndicats c'est de la chair à canon c'est des gens qui vont se révolter c'est des spartacus en puissance débarrassons-nous de ça gardons le concept le concept il est esthétique donc nous allons vers une nouvelle guerre esthétique cette guerre si nous la menons de manière archaïque elle peut être soit une dénonciation de l'industrie ce qui est un archaïsme lamentable qui mène au suicide et quand je dis au suicide je parle littéralement parlant des gens qui vont vers ce chemin là se suicident beaucoup il y a beaucoup de suicides à notre époque y compris de grands intellectuels de grands écrivains il y a de quoi d'ailleurs parce que la vie est abominable il faut le dire elle est magnifiquement passionnante mais absolument abominable à proportion de ce magnifiquement passionnant qu'elle constitue et c'est dur il faut avoir les nerfs solides moi parfois je me sens suicidaire je me dis il vaut mieux en finir et je le dis devant une caméra je le dis à celui qui me regarde en ce moment parce que je pense qu'il faut être fou pour ne pas être affecté par l'abomination il faut être un vrai port pour ne pas souffrir de ce qu'il y a d'abominable dans notre monde mais néanmoins je ne veux pas me suicider j'ai des enfants des petits enfants j'ai des amis je crois à la beauté du monde de la nature à la beauté des machines et je pense que si je suis là c'est bien pour transformer le devenir en avenir et qu'il y a une voix je ne la connais peut-être pas mais elle existe forcément quelque part c'est ma responsabilité et c'est la mienne comme c'est celle de chacun c'est une responsabilité esthétique mais pas seulement esthétique parce que l'esthétique ne se sépare pas du conceptuel et de beaucoup d'autres choses de l'économique etc il y a un deuxième danger ce que j'appellerais une régression spiritualiste quand je dis une régression spiritualiste je ne veux pas dire du tout que le spiritualisme soit régressif en soi je pense qu'on va effectivement peut-être pas pour les mêmes raisons donc Malraux en vague un regain spirituel un renouveau du spirituel mais la tentation c'est la régression spiritualiste c'est-à-dire les intégrismes de toute nature on dit toujours l'intégrisme musulman mais il y a un éthérisme juif qui est largement aussi violent il y a un éthérisme chrétien catholique et protestant qui est terrible les intégristes ce sont essentiellement les monothéistes sans parler des sectes etc cette régression là elle menace beaucoup de monde beaucoup de monde elle menace y compris le président des Etats-Unis qui est sous contrôle under control comme on dit de cette régression aujourd'hui c'est évident c'est-à-dire face au prophète Ben Laden qui mène dans sa caverne qui je le dis en passant a repris la scène du prophète Elie dans sa caverne celui qui le prophète Elie au nom de Dieu le tout puissant de Yahvé a massacré 250 faux prophètes cette mise en scène sur El Jazeera de la caverne est toute extrêmement bien calculée renvoie au très fond juif de la Bible à ce qu'il y a de plus juif dans la Bible au moment les plus radicalement bibliques et dit c'est nous les héritiers du judaïsme c'est pas vous les espèces de marchands du temple ou marchands de canons américano israéliens c'est redoutable d'intelligence et ça utilise les industries culturelles comme El Jazeera d'une manière extraordinaire il faut faire très attention parce que des peuples humiliés sont manipulables par des gens déterminés peuvent faire les meilleures et les pires choses en tout cas cette régression là c'est un danger il y a une autre régression qui est ce que j'aurais envie d'appeler le technoscientisme esthétique se vendre esthétiquement aux entreprises au marché de l'art au développement techno-industriel c'est une tentation de tout le temps moi même j'ai été beaucoup sollicité sur ce registre là et c'est très difficile d'y résister parce que j'ai envie d'être tourné vers le devenir et ce qui m'intéresse c'est la science c'est la technologie j'ai envie de travailler avec les gens qui manipulent le génome j'ai envie de travailler et je l'ai fait avec les gens qui développent l'intelligence artificielle et tout ça m'intéresse beaucoup c'est là qu'est la nouvelle plasticité c'est évident c'est là que sont les grands enjeux esthétiques quand je dis ça je ne veux pas du tout légitimer le clonage mais je veux dire que derrière ces questions ce sont essentiellement des questions de narcissisme c'est à dire d'esthétiques qui sont posées le 21 avril a été pour moi un moment de très grand danger pour l'avenir de la France et pour moi même j'ai failli devenir fou j'ai eu une semaine j'ai cru que j'allais déjanter j'allais dans les rues comme un un schizophrène j'ai commencé à je me voyais je ne le faisais pas mais je me voyais j'ai commencé à aborder les gens dans la rue et à leur raconter n'importe quoi je me sentais partir dans le délire parce que j'avais senti venir ce truc là ça faisait des années que je le sentais venir et que j'en avais une trouille bleue je me disais on va rencontrer la catastrophe une semaine avant que ce vote n'ait lieu j'avais dit à mon épouse qui disait tout va bien se passer le 21 avril tout va bien se passer ça ne voulait pas dire les socialistes ou le parti de Jacques Chirac va l'emporter non ça voulait dire l'histoire de l'extrême droite c'est réglé je lui ai dit mais c'est complètement tu n'as pas les yeux en face des trous plus que jamais c'est ça la question et malheureusement ça a été le cas deux semaines après le 21 avril il fait une conférence pour mon ami Sarkis au musée de Lyon au musée d'art contemporain de Lyon que j'ai dédié aux électeurs du Front National six mois après j'ai fait une conférence à Cerise-y-la-Salle que j'ai dédié au Front National et aujourd'hui même je dédie ce que je dis de là aux électeurs à mes amis électeurs du Front National je dis bien mes amis parce que moi j'aime bien les porcs j'aime bien les animaux je suis porcin moi-même fondamentalement nous sommes tous devenus plus ou moins des pauvres petits cochons qu'en général on envoie à l'abattoir et les pauvres petits cochons doivent comprendre que le problème c'est le grand méchant loup mais que le grand méchant loup c'est pas comme dans les fables on n'est plus des enfants bien qu'on soit des pauvres petits cochons bien que notre maman cochonne nous ait dit allez les enfants tirez-vous maintenant il est temps d'aller construire vos cabanes dans la forêt mais attention au grand méchant loup il est temps de devenir adulte et de nous apercevoir de quoi en tant que pauvre petit cochon que nous sommes que nous sommes tous blessés dans notre narcissisme celui qui m'a donné à penser cette chose là tout à coup avec une violence profonde s'appelle Richard Durne paix à son âme qui s'est suicidé au début du mois d'avril c'est à dire trois semaines avant le fraude du front national qui s'est jeté du haut d'un commissariat après avoir massacré une dizaine d'élus paix à leur âme qui représentaient en principe la république française à travers la commune de Nanterre qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme là dont je suis convaincu qu'il y en a des milliers dans les rues partout que Richard Durne c'est bourré de potentiel passeur à l'acte du crime il n'y a qu'à voir ce qui se passe aux Etats-Unis il n'y a qu'à voir le bouquin le bouquin le film voling for Columbine de ce fantastique Michael Moore il n'y a qu'à lire les journaux la violence est partout c'est pas celle des sauvageants contrairement à ce que pensent monsieur Chevènement et mon ami Régis Debray c'est d'abord la violence de ce qui n'est pas simplement le grand méchant loup mais la violence esthétique qui prive les gens de la possibilité même d'avoir ce que Freud appelait un narcissisme primaire Freud distingue deux modalités du narcissisme enfin il en distingue plus que ça mais il distingue d'abord ce qu'il appelle le narcissisme primaire c'est à dire l'estime de soi pouvoir se regarder dans une glace se dire je suis peut-être pas un apollon mais finalement j'ai une bonne gueule je suis quand même assez sympa il y a quelque chose on peut m'aimer la preuve c'est que je m'aime un peu moi-même et à partir du moment où je m'aime un peu moi-même je peux aimer ma femme mes gosses les potes de mes gosses les parents des potes de mes gosses finalement j'aime tout le monde je suis avant tout quelqu'un qui a des amis d'amical j'ai aussi des ennemis bien sûr le monde est fini donc mais je suis d'abord amical je ne suis pas une boule de haine je peux avoir de la haine il faut avoir de la haine c'est aussi une question de narcissisme sans ce narcissisme qu'on appelle primaire il n'y a pas d'estime de soi il n'y a même pas de constitution de l'ego alors il y a la folie si on est privé de ça on est dans la psychose on devient soit un grand paranoïaque soit un grand schizophrène c'est à dire soit on se rabat sur soi on ne voit même plus les autres ou on est coupé en deux parce qu'on est coupé en deux ou bien on devient un paranoïaque qui sort son flingue à la moindre occasion et c'est la pauvre Colombine qui en prend plein la gueule c'est à dire une innocente l'exploitation industrielle de l'esthétique la privation des consommateurs du droit de définir ce qu'ils aiment du devoir même de définir ce qu'ils aiment parce que l'industrie a tout piqué au niveau de l'énergie libidinale c'est à dire du narcissisme ça conduit à la fabrication en série des criminels non pas simplement des chewing-gum Hollywood non pas simplement des badim non pas simplement des chaussures Nike mais des tueurs en série produire en série des tueurs en série c'est à ça qu'on va et c'est pour ça que Ben Laden gagnera la guerre si on ne comprend pas inévitablement on pourra le tuer on pourra massacrer tout ce qu'on veut y compris des substituts terroristes comme les Irakiens qui ont surtout des champs de pétrole ça nous pétera la figure comme les Vietnamiens qui n'avaient rien ont foutu les Américains dehors ils foutront ces gens là tout ça en l'air pas dehors ils se foutront en l'air avec parce qu'ils préfèrent mourir que vivent comme ça et là il y a un énorme problème alors ça je crois que c'est la responsabilité de ce que j'appellerais les artistes par défaut de nom à savoir de ceux qui veulent hériter de ce qu'a été la question artistique de l'esthétique c'est à dire la question radicale de l'esthétique qui sont les experts des questions dont je parle ce sont les artistes les musiciens les écrivains les peintres les sculpteurs etc mais aujourd'hui il s'agit de faire la révolution esthétique et d'abord dans la conception de ce que c'est que la sculpture le cinéma la littérature y compris la philosophie qui a un rapport extrêmement fondamental essentiel et radical avec l'esthétique qu'est-ce que c'est que la question de la philosophie quelles sont les questions de la philosophie qu'est-ce que c'est que le juste pour le distinguer de l'injuste qu'est-ce que c'est que le vrai pour le distinguer du faux et qu'est-ce que c'est que le beau pour le distinguer du lait voilà les trois questions des philosophes aujourd'hui nous disons nous avons renoncé parce que comme nous l'a appris Nietzsche à juste raison on ne peut pas opposer la vérité au mensonge parce que dans le devenir ce qui était faux peut devenir vrai et inversement on ne peut donc pas opposer la justice et l'injustice et on ne peut donc pas non plus opposer le beau et le lait mais du coup on dit mais alors tout se vaut on a tous les droits on peut aller se balancer avec des avions dans les Twin Towers mais on peut aussi massacrer des pauvres palestiniens qui n'y sont pour rien on peut balancer sur les irakiens des choses ou on peut massacrer des touristes en Australie enfin des touristes australiens plus exactement en Polynésie etc. on va vers quoi ? on va vers vers l'horreur vers l'enfer il faut apprendre à distinguer à nouveau frais sans opposer le beau et le lait le juste et l'injuste c'est pas la même chose le juste et l'injuste on me dira mais la justice n'apparaîtra jamais sur la terre bien entendu la justice accomplie ne peut pas arriver sur la terre la justice accomplie s'appelle l'éden le paradis mais est-ce que ça nous donne le droit de dire alors on s'en fout de la justice et on laisse commettre toutes les injustices bien sûr que non il faut repenser toutes ces questions là il en va de même du beau et du lait et de l'esthétique il faut revenir complètement sur toutes les questions de l'esthétique en cherchant pas à retrouver les vieilles catégories mais également en n'oubliant pas l'histoire de toutes ces vieilles catégories il faut les revisiter voilà comment en effet je pense que la question esthétique et la question politique sont devenues absolument indissociables elles sont indissociables d'une question technique et industrielle et c'est donc un chantier où on ne peut plus dire il y a les artistes d'un côté il y a les scientifiques de l'autre il y a les philosophes là-bas il y a les politiques ici il y a les industries culturelles il y a les supermarchés tout ça c'est une question de politique esthétique c'est une question c'est une question